... Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Sur ce plateau de la RTNC, je reçois un grand panafricain qui reste au village du Cameroun. Il s'appelle professeur Jean-Emmanuel Pondy. Il est vice-recteur de l'université de Yaoundé II. Mais prof Pondy, c'est un Congolais. Il a été ici avec son père qui était ambassadeur. Il est parti de Kichassa. Il avait 19 ans. Donc ça fait plus de 30 ans, 40 ans, qu'il est Pondy, Emmanuel, Jean-Emmanuel, il ne s'est pas passé de Kichassa. Donc c'est la première fois, 19 ans, quand il avait 19 ans, c'est la première fois qu'il arrive à Kichassa. Cette fois-ci dans le cadre d'une conférence panafricaine qu'on organise le 14 août 2021. Bonsoir professeur. Bonsoir. Prof, moi d'habitude je dis, on ne fait pas des émissions. Je ne fais pas des émissions comme tel, mais on fait des discussions. Très bien. Une discussion entre intellectuels, Congolais et Africains. Prof, qu'est-ce qui vous amène à Kichassa, alors que vous êtes parti il y a 19 ans ? Quelles sont les images qui vous restent encore dans votre mémoire ? C'est avec beaucoup d'émotions que je reviens à Kichassa, qui me l'appelle. Et je suis parti, je n'avais que 19 ans. Et naturellement, c'est avec nostalgie, parce que des lieux, des personnes, des mémoires me sont restés dans la tête. Et en fait, je constate que la ville elle-même, elle a beaucoup grandi. A l'époque, elle avait à peu près 4 millions d'habitants. Et le Congo avait 36 millions d'habitants. Aujourd'hui, je pense que les chiffres ont beaucoup doublé. Et je suis heureux d'être ici. Je reconnais certains endroits, mais je dois dire que d'autres ont beaucoup changé. Le boulevard du 30 juin, par exemple, à l'époque, il n'était pas aussi large. Et il avait des fleurs au milieu. Il avait un centre de fleurs, qui aujourd'hui n'existe plus. Je suis allé un peu au rond-point-victoire. Bon, le rond-point-victoire, c'était vraiment le centre de la vie culturelle et musicale. Parce que là-bas, jouer en un week-end, vous aviez tous les grands musiciens du pays qui se produisaient en un week-end. Donc vous pouviez entrer dans une boîte, vous entrez dans une autre. Vous aviez, par exemple, Taboulé, avec la Frisa, qui était là. Vous aviez l'Oke Jazz, de l'Homme Makayadi, le même jour. Vous aviez l'orchestre Lipo-Lipo, vous aviez les Kamalais, vous aviez, bref, Tous Aïna, ils étaient tous là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nostalgie. La plupart de ces personnes ne sont plus en vie. Et tout comme mes parents, avec qui j'étais ici, ne sont plus en vie. Ainsi va la vie, je dirais. Donc il faut dire que votre papa était ambassadeur du Cameroun au Congo, aux Aïr, au temps des maréchals. Oui, aux Aïr de 72 à 77. Et donc, la jeunesse, vous savez aussi, beaucoup de souvenirs de jeunesse, naturellement. Donc j'ai gardé un très bon souvenir d'un pays, justement, qui défiait les codes, le code occidental, déjà dans son bienhabillement, dans les noms que portaient les gens, dans la posture aux Nations Unies, parce qu'il y a eu un très célèbre discours en 1974, où vraiment, il y a eu toute une remise en cause de la notion même des pays développés, des pays sous-développés. Et tout cela a été très, très excitant au plan intellectuel, déjà. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a un retour du panafricanisme, un retour de l'intégration continentale. Pour moi, la voie royale de l'Afrique, pour son succès et pour sa place dans le monde, c'est incontestablement le panafricanisme. Ok, merci, prof. Mais pourquoi vous êtes à Kishasa ? Je suis à Kishasa parce qu'il y a une grande réunion, un grand colloque qui a été organisé à l'occasion de la présidence en exercice de l'Union africaine, du président Tshisekedi. Et nous sommes là pour réfléchir sur la notion, justement, du patrimoine culturel de l'Afrique. Et plus exactement, et c'est ça la touche, je pense, spécifique du président, comment mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Et je crois que là, c'est l'une des thématiques les plus centrales, parce que très souvent, l'Union africaine et l'OUA avant elle, a été critiquée pour être un syndicat des chefs d'État. Et là, je pense que l'accent sera mis sur la nécessité d'ouvrir l'Union africaine aux populations dans les deux sens. Oui, en passant prof, il faut quand même que je dise à ceux qui nous suivent, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, malheureusement, je n'en ai pas ici. Vous avez un seul, Tchèque Anta Diop. Oui. Tchèque Anta Diop, dans la sphère des relations internationales. Mais vous avez aussi écrit sur Kadhafi. Oui, c'est ça. Le livre s'appelle « Vie et mort de Muammar al-Kadhafi, quelles leçons pour l'Afrique ? » Et l'autre, c'était de Bukinabé. Le Burkinabé, Thomas Sankara, une émergence de l'Afrique au XXIe siècle. Mais prof, pourquoi vous tenez beaucoup plus à l'Afrique ? D'abord parce que je suis africain et parce qu'il me semble plus naturel pour nous de réfléchir sur nous-mêmes que de toujours ergoter sur les autres. Je pense que les autres continents ont suffisamment d'experts pour s'occuper de leurs problèmes. Il n'est pas mauvais que nous nous concentrions sur l'Afrique parce que justement, nous avons un manque de littérature dans tous les domaines en Afrique. Et vous-même, vous avez beaucoup écrit sur les questions africaines, de géopolitique africaine, de politique africaine. Et je crois qu'un livre ou une analyse ne sont jamais de trop. Nous avons besoin vraiment de fixer la pensée africaine par nous-mêmes, sans exclure les autres. Mais nous devons être au centre de notre propre réflexion. Telle est ma conviction. Et prof, sur ce plateau, nous allons discuter de la charte de la naissance culturelle africaine parce qu'on a l'impression que cette charte n'est pas tellement connue des Africains. Et puis, ça traîne. Les autres chefs d'État africains n'en parlent pas, tout comme les intellectuels africains. On voudrait savoir les contenus pour que notre peuple, que les peuples africains, sachent à quoi sert cette charte et qu'est-ce qu'il y a dedans. Professeur, on peut avoir quand même une certaine idée sur les conditions d'élaboration. C'est passé dans quelles conditions ? Bien sûr. La charte à laquelle vous faites référence s'appelle la charte de la renaissance culturelle africaine. Et elle a été adoptée à Khartoum, au sommet de l'Union africaine de Khartoum, le 26 janvier 2006. Donc, on peut aussi dire la charte de Khartoum, ça renvoie à la charte culturelle de la renaissance culturelle africaine. Mais elle fait suite à un autre document tout aussi important qui, lui, date de 1976, qu'on appelle donc la charte culturelle de l'OUA de Port-Louis donc c'est-à-dire c'était à l'île Maurice. Alors, pourquoi la nécessité d'avoir une charte culturelle ? Parce que le principe, le problème réel de l'Afrique a d'abord été son identité culturelle qui a été niée, qui a été refusée et qui a été saccagée par ceux et celles qui ont cru devoir mettre les Africains en esclavage. Dès que vous le faites, le besoin se fait jour d'expliquer qu'en fait, ce ne sont pas des êtres humains que vous avez mis en esclavage. Ce sont des sous-êtres humains. Donc, il fallait qu'on leur portât la contradiction, naturellement. Montrer que, non seulement l'Afrique est source de culture, mais c'est la plus vieille culture humaine sur la Terre. Ok. Ça, c'est les conditions dans lesquelles on a adopté cette charte. Mais, prof, le contenu. Voilà. Alors, quand vous prenez la charte de 2006, parce que c'est sous celle-là qu'on va surtout discuter, le préambule de la charte commence par dire que malgré l'esclavage, malgré la colonisation, la culture de l'Afrique est restée résiliente et présente et debout. Ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les cultures. Il y a des cultures qui ont été annihilées. Mais la culture de l'Afrique, non seulement est restée présente, mais s'est multipliée sur tous les cinq continents. Donc, c'est le début de, si vous voulez, du préambule de cette charte. Maintenant, on ne va pas parler de toute la charte, mais je me suis concentré sur trois aspects importants. Quand vous prenez l'article 7 à l'inéa 1 et 2 de la charte, je crois que vous l'avez devant vous, vous allez voir qu'il est préconisé. L'article 7 à l'inéa 1. Donc, c'est sur titre 2, diversité culturelle, identité et naissance africaine. Voilà. OK. Les États africains s'engagent à œuvrer pour la naissance africaine. Voilà. Il convient de la nécessité d'une reconstruction de la mémoire et de la conscience historique de l'Afrique et de la diaspora africaine. Voilà. Deuxième à l'inéa. À l'inéa. Pourquoi ? Or, c'est bien prescrit, c'est bien indiqué et la question devient celle de savoir pourquoi. Est-ce qu'un peuple peut avancer dans l'ignorance de sa culture, dans l'ignorance de son passé, dans l'ignorance même de son essence existentielle ? Ce n'est pas possible. Et la charte de Khartoum est claire en disant qu'il faut que les États africains le fassent. Et en plus, la charte revient même à l'histoire générale de l'Afrique qui, elle, a déjà été publiée en huit tomes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il y a à faire. C'est quelque chose qui est déjà présent. Tout ce que l'on demande, c'est de prescrire ces enseignements, ces volumes, c'est-à-dire ces livres dans les curriculats africains. C'est ce qui n'est pas fait. D'où la nécessité pour nous ici, où nous sommes, justement, de rappeler ces dispositions, de dire qu'il s'agit de la survie intellectuelle de l'Afrique. Les huit tomes de l'histoire générale d'Afrique partent de l'Afrique dans les temps les plus anciens jusqu'aux années 70-80. Et je pense que là se trouve la clé, justement, du cheminement de l'Afrique comme étant la base de l'humanité. Tant qu'on ne comprend pas cela, tant qu'on réfute ces réalités, on a tendance à aller dans des huit dires alors que tout ceci est scientifique. Ceux qui ont écrit l'histoire générale de l'Afrique ne sont pas que des historiens africains. C'est des historiens du monde entier, mais qui ont un esprit ouvert et sérieux. Ils ont apporté des évidences. Ils travaillent sur des faits concrets, vérifiables. Donc quand vous avez lu tout ceci, vous comprenez quelle est l'importance et la centralité de l'Afrique pour le reste de l'humanité. Oui, prof, on parle de la naissance africaine, on parle de l'histoire. Quelle relation peut-on avoir entre les deux ? La naissance africaine, histoire et conscience historique ? Les deux sont liés. Mais c'est une question de temps, à mon avis, et de séquence. L'histoire, elle est une évidence chronologique. Ce qui convient de dire dans un endroit comme celui-ci, c'est que tous les êtres humains sont afro-descendants. Il n'y a aucun être humain dont l'origine ne soit en Afrique. Une fois qu'on comprend cela, la vision qu'on a du monde est obligée de changer. Parce que si vous venez d'un endroit, c'est que vous avez une attache particulière avec cet endroit. On ne peut donc pas dire que l'Afrique n'est pas expérimentée pour faire ceci, cela, puisque les Africains ont eu à résoudre tous les problèmes en tant qu'habitants du continent le plus vieux du monde. Les autres races, les autres civilisations, ont connu ces problèmes bien d'après l'Afrique. Donc nous avons eu à résoudre tout ça. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est qu'on les a résolus avec un certain succès. Oui, professeur, il y a dans les objectifs fixés par la charte, je peux vous donner un. On écrit « Doter les peuples africains des ressources leur permettant de faire face à la mondialisation ». Vous, vous êtes professeur de l'Asie internationale. Vous donnez un cours chez les Blancs. Oui, tout à fait. Donc quand vous lisez quand vous prenez conscience, quand on vous donne un tel objectif, ça s'explique quoi ? Ça s'exprime quoi en quelque sorte ? Revenons d'abord peut-être à la définition même de la mondialisation. Parce que quand on étudie, on revient sur la définition de la mondialisation, on comprend beaucoup de dysfonctionnements. La mondialisation apparaît à la fin des années 80, au début des années 90 réellement, mais ça a commencé depuis très longtemps. La première mondialisation, c'est quoi ? En fait, c'est l'esclavage. Mais la mondialisation du travail, c'était ça pour nous, nous les Africains. Mais la mondialisation dont il s'agit, c'est à partir des années 74, avec le maillage des ordinateurs, et après, à partir de 85, je pense bien, avec le World Wide Web, qui fait en sorte que les celles d'ordinateur puissent se parler à l'échelle de toute la planète. Donc c'est d'abord une mondialisation technologique, en fait. Mais la définition de la mondialisation, c'est quoi ? C'est la globalisation des marchés et la fragmentation. Ces deux mouvements vont ensemble. globalisation induite par les technologies nouvelles qui font qu'il y a une compression entre le temps et l'espace. Vous pouvez être n'importe où, à la fois. Il y a, en temps réel, vous suivez tout ce qui se passe dans le monde grâce à la technologie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la première manifestation, c'est sur les marchés financiers. Donc ça rend le monde en un seul grand marché financier global, avec les abus que cela peut entraîner et que nous avons vus. C'est-à-dire la différenciation entre l'économie réelle et l'économie financière. Ça amène à des drames, des fois. Mais l'autre partie qu'on n'a pas souvent montrée et dont on n'a pas souvent parlé, c'est la fragmentation. C'est la même définition. Pourquoi fragmentation ? Parce que la pensée unique entraîne une rébellion contre elle, entraîne une opposition à l'imposition d'une vue unique du monde. Le reste du monde a l'impression qu'on veut lui imposer une civilisation unique, une manière de voir les choses uniques, une manière de consommer unique, une manière de réfléchir unique. Et donc, ça amène, sur le plan civil comme sur le plan religieux, une radicalisation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, pour moi, la mondialisation n'est pas, comme on dit, un village global simplement, où chacun y trouve ce qu'il veut. Non. Il y a des rapports de force qui ont été renégociés et c'est présenté sous forme d'une approche généralement qui bénéficie tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Et dans l'Afrique, vous avez beaucoup d'Africains qui vous disent nous sommes des citoyens du monde. Mais là, ce n'est pas la question. La question, c'est quel quartier du village est-ce que vous habitez ? Est-ce le quartier où se trouve le chef du village ou est-ce le quartier du sous-quartier, comme on peut dire ? C'est-à-dire très périphérique. Et l'Afrique aujourd'hui a intérêt à refaire valoir sa culture qui est la culture de tous les êtres humains au départ et de montrer que les valeurs culturelles qui sont des nôtres sont celles qui ont pu soutenir la race humaine jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est là le grand enjeu. Oui, prof, c'est vrai, mais quand on regarde la classe politique africaine, les zones politiques africaines, on a tendance à voir qu'ils s'intéressent moins à la culture africaine. Par contre, on nous impose d'autres cultures. Le monde de demain, ce sera peut-être un monde énorme basé sur les civilisations. l'Afrique qui est en désordre comme on vit là, comment on va se retrouver ? Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'on ne paie encore les prix comme du temps de l'esclavage de la tête négrière si les Africains ne parviennent pas à s'organiser en tant que culture, en tant que puissance ? Justement, c'est l'intérêt de revenir sur la charte culturelle parce que la charte culturelle détient une bonne partie des réponses à nos questions. Et vous allez voir, je pense que c'est l'article 11, où il s'agit d'accorder des bénéfices aux entreprises culturelles africaines par les gouvernements africains. Là encore, il faut craindre que ce ne soit pas le cas. Il y a des incitations qui sont prescrites dans la charte. On dit des incitations législatives financières, administratives pour tout porteur de projets culturels africains capables d'impulser le développement du continent. C'est ce que dit l'article 11. Or, que constatons-nous ? La charte n'est même pas enseignée dans nos écoles. La charte, il n'y a même pas eu d'allusion à la charte. Comment va-t-on appliquer quelque chose dont on ne connaît même pas l'existence ? La plupart des jeunes africains ne sont pas au courant de l'existence même de cette charte ? Combien de fois de son application ? Il faut donc à un moment donné que nous arrivions à conscientiser celles et ceux qui ont la décision publique en Afrique pour leur faire comprendre qu'aucun continent, aucune civilisation n'a pu avancer en dehors de ses propres racines. Il n'y a pas un arbre qui peut pousser en dehors de ses racines. Si aujourd'hui nous regardons ce que font les Asiatiques, c'est parce que le socle de toute leur artion, de toute leur pensée est d'abord asiatique. La même chose pour l'Occident. Donc, le projet qui est celui de faire avancer l'Afrique avec un sous-bassement autre qu'africain, une pensée autre qu'africaine, une manière de raisonner autre qu'africaine, c'est une pure et simple illusion. Parce que ça ne s'est jamais vu nulle part et ce n'est pas nous qui allons innover dans la marche du monde. C'est pour ça que la charte comme celle-ci, la charte culturelle, doit être enseignée et surtout doit être implémentée, c'est-à-dire appliquée. Il y a là-dedans des prescriptions, ce ne sont pas des propositions abstraites. On vous dit, il y a l'histoire générale de l'Afrique qui existe, enseignez-la à nos enfants. On vous dit qu'il y a des incitations fiscales à accorder au porteur de projet, c'est le terme qui est utilisé à l'article 11, mais faites-le et vous allez voir que tout pays, tout continent qui est debout sur son propre socle est obligé de tenir fermement. Est-ce que, prof, une question ? L'Afrique est dominée et continue d'être dominée. Hier, c'était les Européens. Aujourd'hui, on voit d'autres civilisations qui sont en processus de domination sur l'Afrique. Prof, on va faire comment pour éviter une nouvelle récolonisation ? Hier, c'était les Européens. Ça peut être les Chinois, ça peut être les Indiens, ça peut être telle et telle civilisation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter, pour nous éviter ça ? C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la conscientisation, la mobilisation et la remise en question du système international qui se présente faussement comme un système universel. Il n'y a pas d'universalité. Et c'est comme le droit international. On vous parle du droit positif. Le droit ne peut pas être positif pour ceux qui ont perdu la guerre en 1945. Il y a ceux qui l'ont gagné pour qui c'est certainement le droit positif, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et sûrement la Russie, c'est-à-dire l'URSS. Mais l'autre côté, c'est-à-dire l'Allemagne, le Japon, l'Italie ne peuvent pas vous parler du droit positif. Donc, je pense qu'il faut éviter de continuer à utiliser des termes, des concepts qui sont en réalité trompeurs. Ils sont trompeurs. Le monde vit sur la défense des intérêts de chacun. Et ces intérêts peuvent être convergents, auquel cas ça va, il y a un semblant de paix, mais ces intérêts peuvent être aussi divergents. Et ça se comprend aussi parfaitement. Maintenant, on ne peut pas dire que les uns ont le droit de défendre leurs intérêts, c'est-à-dire les pays du Nord, et les autres n'ont le droit que de suivre les intérêts qui ne sont pas nécessairement les leurs. Et je crois que c'est donc source de conflits. Mais ce conflit peut se régler par une reconscientisation des Africains. Moi, je ne suis pas pour une guerre entre les civilisations. Je ne suis pas pour une guerre entre les peuples. Je ne suis pas pour une guerre entre les races. Mais je suis pour le respect mutuel de chaque civilisation, l'une par l'autre. C'est la condition pour moi, pour qu'il y ait une paix dans le monde, c'est qu'on se respecte d'abord, et non qu'il y ait une tentative permanente d'infantilisation de l'Afrique, de nous traiter comme si nous étions des enfants permanents qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas comment faire pour atteindre leurs objectifs, d'ailleurs qui n'ont pas d'objectif. Si on part à partir de ces hypothèses, il ne peut pas y avoir de paix réelle parce qu'il y a un mépris d'une partie du monde envers une autre et ce n'est pas la base pour une société internationale apaisée. Prof, dans l'histoire de la construction de l'Union africaine, il y a eu des tendances, celle de Casablanca et celle de Morovia. On a toujours l'impression que jusqu'aujourd'hui, ces tendances perdurent. Comment faire pour que toutes ces tendances puissent arriver à une certaine collaboration en fait de mettre en place des institutions plus solides qui peuvent faire face à de grandes puissances qui émergent aujourd'hui ? Oui, peut-être pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas très très bien, vous vous êtes très versé dans ces questions, il faudrait peut-être dire qu'en 1961, il y a eu deux grandes conférences diplomatiques des pays indépendants. en Afrique. La première, c'est en janvier 1961 qui se réunit à Casablanca, capitale économique du Royaume du Maroc et parmi ceux qui y sont, il y a bien sûr le Maroc, il y a la Guinée de Ahmed Sekoutouré, il y a le Ghana de Kwame Krumah, il y a le Mali de Maudibokéita, il y a l'Éthiopie de Haïlé Selassie Ier. Ils ont six pays en tout cas, je me rappelle du sixième, mais ils sont six. Et ces pays vont analyser la situation du moment. Curieusement, le premier point à l'ordre du jour sera le Congo-Léopoldville. Et ils vont dire qu'ils condamnent la position des Nations Unies et de la Belgique dans ses interventions au Congo. Deuxième point à l'ordre du jour à Casablanca, ça sera l'Algérie. La conférence de Casablanca va condamner les tentatives qu'ils considèrent comme néocoloniales de la France en Algérie, demandant de laisser l'Algérie à une souveraineté internationale. Troisième point à l'ordre du jour, ça sera l'Apartheid, l'Afrique du Sud et le problème de la décolonisation. Les pays qui se réunissent à Casablanca vont condamner l'Afrique du Sud et condamner l'Apartheid, condamner le Portugal. Enfin, quatrième point, ça sera les modalités de l'unité continentale. Là, le groupe de Casablanca est clair. Une unité continentale immédiate et globale dans tous les secteurs. Un gouvernement, une citoyenneté, un marché commun, une armée, c'est-à-dire une force de défense africaine. Et tout ça immédiatement, non pas dans un an ou dans six mois. Voilà la position du groupe de Casablanca. En mai 61, un autre groupe va se réunir qu'on appelle le groupe de Monrovia. Et ce groupe de Monrovia se réunit à la capitale libérienne qui va contenir 19 pays. Mais parmi lesquels, je vais donner quelques-uns, vous avez le Nigeria, le Sœur Tafawa Balewa, vous avez, bien sûr, le... La Côte d'Ivoire. Vous avez, bien sûr, d'abord, le Libéria lui-même avec le président Topman, William Topman, vous avez la Côte d'Ivoire de Félix Oufouetboigny, le Cameroun de Amadou Aïdjo, vous avez la Mauritanie de Mokhtar Uldada, vous avez le Congo de Fulbert Youlou, vous avez Madagascar, et tous ces pays vont plancher sous les mêmes problèmes, les mêmes questions que cinq mois plus tôt. Sur ce qui est du Congo, le groupe de Morovia félicite plutôt l'action des Nations Unies comme étant stabilisatrice. S'agissant de l'Algérie, le groupe demande que les deux protagonistes arrêtent les hostilités et cherchent le chemin de la réconciliation. s'agissant de l'Afrique australe, l'apartheid et la colonisation, là, ils condamnent effectivement l'Afrique du Sud et la colonisation. Mais s'agissant de l'unité continentale, ils rejettent ce groupe, ils rejettent l'approche de Casablanca et disent qu'ils sont d'accord pour l'unité continentale, attention, ils sont d'accord, mais elle doit être graduelle et doit commencer par l'unité sous-régionale de caractère économique. Donc vous voyez que tout l'aspect vraiment globalisant de Casablanca est évacué. Et donc vous avez effectivement deux tendances. Et c'est de ça que vous parlez tout à l'heure quand vous dites qu'il y a deux tendances. La tendance globalisante d'une unité immédiate, Casablanca, et la tendance fragmentée d'une unité qui se limite d'abord aux sous-régions économiques. Et c'est un problème, c'est un problème effectivement. Vous avez écrit un livre sur Kadhafi. Je l'ai lu. On a l'impression que Casablanca a payé parce qu'il était d'accord avec les groupes de Casablanca, donc États-Unis d'Afrique direct. Oui, mais il y a eu quand même une résolution. À partir de 1963, ils sont tombés d'accord pour mettre un peu sous le boisseau pas la totalité, mais une bonne partie de leurs antagonismes. Parce que ce qui les opposait réellement, il y a eu quand même une grande amélioration entre 61 et 63. D'abord la mort de Patrice Lumumba qui intervient en janvier 1961. Comme vous le savez, Patrice Lumumba était une personnalité clivante. soit on l'adorait, soit on le détestait, mais il ne laissait personne indifférent. Donc sa mort va faire que les deux coalitions vont se rapprocher, n'étant plus là. Et puis il y a eu maintenant l'Algérie qui est devenue indépendante avec des accords déviants. Ça aussi fait que les clivats se sont calmés. Et puis naturellement, l'apartheid a continué, mais c'était plutôt une source de rapprochement des deux, l'opposition à l'apartheid. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un semblant de rapprochement. Mais on a vu tout de suite quand il a fallu élire le secrétaire général de l'OIWA que les divergences sont revenues directement. Donc vous avez raison quand vous dites qu'il y a des problèmes. Mais en fait, moi je pense que les Africains ont toujours été la voix de leur maître. C'est ça le problème. c'est-à-dire que les divergences ne sont pas dues à l'Afrique, mais elles sont dues au positionnement international pendant la guerre froide. Qui est du côté de Washington ? Qui est du côté de Moscou ? Et encore une troisième fois, qui est du côté de Pékin ? Parce qu'avec le schisme au niveau du socialisme, communisme, il y a eu maintenant le maoïsme. Il y a des pays africains qui ont soutenu plutôt Pékin au contraire de l'Union soviétique. Donc nous nous sommes toujours positionnés par rapport au combat des autres, par rapport aux intérêts des autres. Il est temps et il est important que les pays africains s'occupent de résoudre d'abord leurs problèmes. comme les autres le font pour eux. Nous avons un droit de le faire. On ne doit demander la permission à personne. On ne doit demander l'autorisation à qui que ce soit. Parce que les autres ne nous demandent pas avant de résoudre notre problème. On ne voit pas pourquoi nous sommes toujours en train de demander l'opinion, l'avis, le consentement de tel capital ou tel autre. Non. Et ceci demande justement un renversement du rapport de force. Et ce renversement ne se fait que par l'unité du continental qui passe donc d'un État à l'ensemble des 55 États aujourd'hui. C'est ça qui fait que quand vous marchez sur la place mondiale, que vous vous exprimez, on est obligé de vous écouter. Si vous êtes un seul pays, fut-il le Nigeria avec près de 200 habitants, fut-il la RDC avec près de 100 millions d'habitants ? Fût-il l'Afrique du Sud ? Ça n'aura pas le même poids que quand il s'agit d'un milliard 300 millions d'habitants et de 30 millions de kilomètres carrés qui représentent près de 45% de la richesse minière du monde. Tout le monde va nous écouter. Mais comment faire pour faire en sorte qu'un certain nombre de nos dirigeants comprennent cette équation qui est cruciale ? Oui, prof, comment faire ? Parce qu'on a l'impression que les États en Afrique se sont effondrés, les États hérités de la colonisation. Donc il y a les États, il y a les pouvoirs seulement dans la capitale, mais quand vous partez au village, vous avez des nouveaux chefs qui contestent quelquefois les pouvoirs centrales. Comment renaître ? Comment reconstruire l'Afrique sans réinventer de nouveaux États ? D'abord, il convient de contester la nature aléatoire, arbitraire, de la manière dont la carte de l'Afrique a été dessinée et esquissée. Je pense que tout part de là. Si vous partez des fondements qui sont faux, vous ne pouvez pas arriver à un raisonnement qui soit correct. Le 15 novembre 1884 commence la reconfiguration d'un continent qui s'appelle l'Afrique et qui se termine le 23 février 1885. Il n'y avait aucun Africain autour de la table. Il n'y avait aucune représentation africaine, de près ou de loin. Donc ce sont des gens qui sont venus qui disent « Cette partie m'appartient, telle autre partie t'appartient à toi. » La troisième partie, nous allons la réserver pour un troisième protagoniste. La question, c'est sur quelle base juridique ? Il n'y en a aucune. Sur quelle base morale et éthique ? Il n'y en a aucune. C'est la terre de nos ancêtres. Qui pourrait imaginer que vous partiez en Normandie ou bien en Saxe ou bien que vous alliez en Écosse en disant « Moi, Freddy Moulumba, cette partie du territoire m'appartient. » C'est exactement ce qui s'est passé à 6000 kilomètres des lieux. Donc la carte que nous avons aujourd'hui qui résulte de la conférence de Berlin de 1884-1885 ne représente au plan culturel, nous revenons dessus, au plan civilisationnel, rien du tout. C'est donc une superposition d'externalité qui ne répondent en rien à nos dynamiques internes africaines. Vous allez me dire « Mais professeur, vous n'allez pas passer toute votre vie à contester ce qui s'est passé en 1884-85. » Mais la vérité, c'est que ça impacte toujours aujourd'hui la logique des États africains, entre guillemets. Parce que les États se forment comment ? Les États se forment pourquoi ? Les États se forment avec quel objectif et quelle dynamique ? C'est ça la question. Or, aujourd'hui, vous avez des États hétérogènes qui naissent d'une logique qui n'est pas la nôtre. Alors, pour répondre à votre question, moi, je pense qu'il faut, et ça, c'est l'une des choses auxquelles j'ai toujours pensé, il faudra une conférence territoriale africaine. C'est-à-dire, à un moment donné, que nous reconfigurions nous-mêmes le continent selon une logique économique, civilisationnelle, locale, c'est-à-dire continentale. vous ne pouvez pas avoir le bois du Congo que vous allez échanger avec le bois du Cameroun qui lui-même va l'échanger avec le bois de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens. Parce que toutes ces économies étaient configurées pour servir des intérêts à l'extérieur de l'Afrique. Et c'est pour ça que le niveau des échanges en Afrique est le plus bas au monde. C'est ça, c'est la raison. Le café du Ghana va être échangé avec le café de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens. Il faut donc maintenant reconfigurer pour que le vin d'Afrique du Sud soit échangé au Burkina Faso, pour que le coton du Mali soit acheté par les femmes du Congo qui s'habillent dans des beaux pagnes. Donc il faut une diversité de la production de l'offre économique qui va accélérer les échanges économiques. Si on ne le fait pas, nous sommes condamnés à un schéma où nous sommes toujours ceux qui donnent à l'extérieur ce que nous avons en tenant jamais compte des consommateurs africains. Donc il faut changer les paradigmes. Tout à fait. Surtout mental d'abord. Le premier paradigme a changé, c'est la mentalité. Prof, vous êtes à Kishasa. Vous allez participer à une conférence le 14 août. Une conférence panafricaine. Comment voyez-vous la présidence de la présidence de l'Union africaine du président Félix Antoni Tisséguedi ? La présidence en exercice. Un exercice exact. Peut-être faut-il expliquer à nos téléspectateurs la différence entre le président en exercice et le président de la commission de l'OUA, de l'UA aujourd'hui. Oui. Le président en exercice est un chef d'État et c'est lui qui assure le relais et la personnalisation de l'institution unio-africaine pendant le moment où il occupe ce poste. Le président de la commission est l'équivalent de ce qu'était à l'époque le secrétaire général de l'OUA. Sauf que maintenant, il est à la tête d'un mini-gouvernement continental puisqu'il a des commissaires. Il a des commissaires ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, lui, il assure l'administration, la gestion administrative et applique les instructions venues de l'instance première de l'Union africaine qui est la conférence des chefs d'État et du gouvernement que préside le président en exercice. Je crois que c'est important pour nous de comprendre la différence entre les deux. Donc le président en exercice, il est un chef d'État. Et pour le cas du président Antoine Félix Shisekedi, chaque président peut adopter une philosophie qu'il souhaite appliquer, un mandat dans lequel il souhaite marquer une particularité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre l'Union africaine au service des peuples africains. Ce qui est, à mon avis, quelque chose qui est une première. Parce que pour l'instant, ce n'était pas tout à fait toujours cette approche. Maintenant, comment le faire concrètement ? Moi, je pense que c'est en s'assurant déjà que le peuple africain comprenne ce que c'est que l'Union africaine. En le leur disant peut-être dans leur langue. Moi, je proposerais qu'il y ait des sessions dans les langues africaines. On a 3000 langues africaines, c'est vrai, mais si on prend les langues majeures, on peut s'arrêter à peut-être 200 langues africaines, 200, 300. Et que les gens comprennent, que les Africains, de toutes les classes sociales, comprennent donc l'importance, donc l'utilité de ce que c'est que l'Union africaine et les différents organes qui, aujourd'hui, reposent sur la participation des populations, mais qui ne peuvent pas y participer et qui ne savent pas qu'ils sont supposés y participer. Vous prenez le conseil économique et culturel, par exemple, c'est l'ensemble des métiers que vous trouvez en Afrique, que ce soit les femmes du marché, que ce soit les avocats, que ce soit les notaires, que ce soit les professeurs, ils ont tous le droit de citer au sein de ce conseil. Mais encore faut-il le savoir. Vous avez le conseil des sages, par exemple. Le conseil des sages, c'est ceux qui ont été sélectionnés à cause de leur parcours, mais qui traitent des questions, qui regardent les êtres humains africains ordinaires. Ils donnent leur verdict, ils donnent leur proposition aux chefs d'État. Vous avez beaucoup de choses comme ça, le Parlement africain. Donc, si on explique aux Africains la teneur de ce que c'est que l'Union africaine, c'est déjà un premier pas pour que ceux-ci, c'est-à-dire ces populations, celles-ci, puissent avoir un impact dans son fonctionnement. Le prof, une dernière question. Oui, j'ai fait beaucoup les Camerounes. Mais ce qui est frappant, c'est de constater que la plupart des Camerounais, les intellectuels, ils sont plus africains que les autres élites africaines. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Bon, c'est parce que le Cameroune est déjà une Afrique en miniature. Nous avons une histoire torturée, une histoire je dirais tortueuse, pas torturée, mais tortueuse. Dans ce sens que nous avons eu pratiquement tous les Européens chez nous. Nous avons eu d'abord les Portugais qui ont donné le nom de Rios dos Cameroues. Après, nous avons eu les Allemands. Après, nous avons eu les Britanniques. Après, nous avons eu les Français. Bon, vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Ça fait que le peuple camerounais, il a un peu se conscientisé par rapport à toutes ces approches. Et ça forme quand même un certain état d'esprit. En plus, le Cameroun est quand même sur le plan géographique l'entrée de l'Afrique de l'Ouest comme l'entrée de l'Afrique centrale. Voilà. Et nous sommes au fond du Golfe de Guinée qui part quand même depuis le Sénégal jusqu'en Ouganda, jusqu'en Angola. Vous voyez donc, ça veut dire que c'est une terre de rencontres, une terre de brassages. Et vous trouvez tout au Cameroun. Vous trouvez des Blancs camerounais, des Arabes-chois. Ce sont des Blancs. Vous trouvez des Pygmets, vous trouvez des Noirs, vous trouvez tout le monde. Donc je pense que cette diversité est une des raisons pour lesquelles la conscience africaine est exacerbée. Maintenant, il y a l'histoire récente aussi, bien sûr. Nos liens avec les Nations Unies et avant cela, la SDN. Et vous savez que la Société des Nations, nous avons été d'abord un territoire sous mandat, la Société des Nations. en vertu du traité de Versailles du 27 juin 1919. Et ensuite, nous avons été un territoire sous la tutelle de l'Organisation des Nations Unies à partir de 1945. Donc tout ceci nous a un peu ouvert les yeux vers un statut assez particulier que connaissait seul le Togo, le Tanganyika, la Namibie. les Rwanda aussi, je pense. Rwanda, Urundi, je ne sais pas s'ils étaient sous tutelle. Peut-être au début. Au début, la Belgique. Oui, la Belgique, on leur a donné, les organisations internationales les ont confiées plutôt à la Belgique. Vous avez raison. Donc, ça veut dire dire que nous avons beaucoup de péripéties avec tout ce monde-là et c'est peut-être ce qui a aiguisé la curiosité camerounaise, peut-être. Merci beaucoup, professeur. Vous dites que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Oui. Et je réponds ici la phrase de Frank Fano en disant que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gachette se trouve au Congo. Et c'est vrai. Donc, pour conclure, si les élites camerounaises et les congolaises se mettent ensemble, je pense que l'Afrique sera debout. Moi, ma conviction, c'est que la clé de la réussite de l'Afrique, son pivot se trouve au Congo. C'est ma conviction. Monsieur le professeur, je pense qu'on nous a très bien suivis. Les élites congolaises doivent tirer les leçons de l'histoire, écouter ce que les autres disent de nous et prendre conscience pour que l'Afrique renaisse. Une fois de plus, merci, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, professeur. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada